Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la quatrième bêta d'iOS 16 avec pas mal de nouveautés, énormément de correctifs également, on va voir ça dans cette vidéo. Et que vous soyez en vacances, à la maison ou tout simplement au travail, surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos puisque pendant tout l'été on fera toutes les bêtas d'iOS 16. Cette mise à jour pèse un peu moins de 2Go et petit rappel, pour avoir cette mise à jour il faut être inscrit au programme bêta, si vous ne l'avez pas c'est que vous n'êtes peut-être pas forcément inscrit au programme sinon il faudra attendre septembre pour la sortie pour tous. Cette mise à jour se termine par un H, ce qui nous laisse encore pas mal de mises à jour avant la version finale, après je pense qu'on va avoir quand même des mises à jour un petit peu moins intéressantes, plus de correctifs, plus d'ajustements, on aura moins de nouveautés comme dans cette version et puis les versions précédentes. Et on commence tout de suite, donc première nouveauté ça concerne l'écran de verrouillage évidemment comme à chaque fois, on a donc un panneau un petit peu plus lisible pour tout ce qui est musique, podcast, quelque chose d'un petit peu plus grand, c'est assez pratique. Toujours à propos de l'application musique, on a la qualité de diffusion de la piste, alors ici je suis en note Dolby Atmos, et puis toujours à propos de musique, regardez lorsque je vais augmenter le volume ou le baisser, on va voir la barre qui augmente un petit peu de taille, là aussi c'est un peu plus lisible. Autre nouveauté qu'on attendait avec impatience en France, alors on en parle depuis des mois, ça concerne la sécurité de conversation, donc si vous avez une famille avec des enfants, donc là je vais taper mon code de temps d'écran, je vais le cacher évidemment pour pas que les enfants le retrouvent, on a enfin cette possibilité d'avoir, comme aux Etats-Unis, les photos floutées si elles sont à caractère sexuel. Alors si les enfants reçoivent par message une photo à caractère sexuel, et bien elle va être floutée, et il faudra demander l'autorisation pour voir cette photo, donc on le saura. Donc c'est possible depuis hier avec cette bêta 4, en France et en Allemagne. Et donc vous l'avez vu, pour accéder ces menus, vous allez dans les réglages temps d'écran, vous sélectionnez votre enfant, vous allez dans sécurité de communication, et vous suivez les étapes. A propos de l'écran de verrouillage, lorsque vous personnalisez un écran de verrouillage, vous avez dans la partie widget, ajouter des widgets, avant il n'y avait rien, c'est une petite modification. Dans les réglages de fond d'écran, lorsque vous allez personnaliser un fond d'écran, on a enfin l'intitulé, en fait, les étiquettes de ce qu'on va personnaliser, les couleurs, etc. C'est quand même un petit peu plus lisible, avant on avait juste ces informations sans savoir sur quoi on cliquait. Concernant l'écran de verrouillage, lorsque vous sélectionnez un fond d'écran de type astronomie, donc ici la Terre, on a quelques petites modifications, quelque chose d'un petit peu plus clair, notamment au niveau des nuages. Ce n'est pas flagrant, honnêtement, la qualité des nuages qui a été améliorée. Bon, c'est en tout cas parmi les nouveautés de cette bêta 4. Lorsque vous allez dans les réglages notifications, on a une présentation un petit peu différente. Avant, on a simplement une explication de comment vous voulez avoir vos notifications en liste, etc. Donc là, on a un petit visuel, c'est plus pratique. Petite modification pour les réglages du zoom de l'écran, on a maintenant écrit police plus grande, on avait un truc qui indiquait un truc concernant le zoom. Bon, ça ne change pas grand-chose. L'application Message a également eu la chance d'avoir quelques modifications, alors la chance oui et non. En tout cas, maintenant, on n'a plus que deux minutes pour annuler l'envoi d'un message. Et puis, la nouveauté quand même plus intéressante, ça concerne l'historique. Regardez, si je clique ici, j'ai l'historique de mes modifications. Donc ça, on peut en avoir jusqu'à cinq. Et puis, non seulement moi, l'expéditeur, je vais voir l'historique, mais également la personne qui va recevoir le message va pouvoir voir tout l'historique. Autre nouveauté qui concerne mail cette fois-ci, alors on va dans les réglages et dans mail. Et vous le savez, depuis iOS 16, on peut annuler l'envoi d'un message dans mail. Alors, c'était possible, mais pendant quelques secondes. Maintenant, on va pouvoir modifier ce temps. Alors, soit complètement l'annuler ou aller jusqu'à 30 secondes pour récupérer le message. Et puis, il y a une nouveauté de fou qui concerne l'accessibilité. Alors, je pense que je vous ferai une vidéo plus complète, en tout cas, puisque là, je vais simplement vous dire ce qu'on peut faire. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, de voir. En gros, on va pouvoir gérer et plutôt avoir accès à un iOS, un iPadOS depuis un autre smartphone. Et le principe est tout simple. Vous avez deux téléphones, par exemple, à proximité. Et avec l'un, vous allez pouvoir piloter l'autre, alors que ce soit en lançant Siri, en lançant le centre de contrôle, en mettant lecture, en pause. Alors, ça peut donner matière à plein de blagues. Mais plus sérieusement, ça peut aider notamment les personnes qui sont en mobilité réduite, qui n'ont pas tous leurs membres, pourquoi pas. Vous allez pouvoir piloter depuis votre téléphone leur appareil, s'ils en ont besoin. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée, alors pour les personnes handicapées ou non, et puis même pour les autres. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ça. On verra ça dans une vidéo très rapidement. Et puis justement, en matière d'accessibilité avec VoiceOver, je vous avais parlé d'un bug. Regardez, c'est corrigé maintenant. J'ai bien tout en français, alors qu'avant, j'avais une lecture en anglais. Donc là, si je vais sur l'App Store... Voilà, donc c'est corrigé avec iOS 16 bêta 4. Et puis une dernière nouveauté qui concerne l'application maison. Cette fois-ci, on avait des nouveaux fonds d'écran avec la première bêta. On en a deux nouveaux ici, voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Lorsque vous allez lancer certaines applications, notamment Note, vous allez avoir une nouvelle pancarte. Alors ça vous donne les nouveautés de Note. Objectivement, parmi les nouveautés qu'on voit dans la pancarte, il n'y a rien qui concerne iOS 16 bêta 4. Tout était déjà disponible avec iOS 16. Et puis en lançant d'autres applications, j'ai vu que l'App Store aussi avait sa nouvelle pancarte. Alors là, ça m'a fait un peu rire parce que si vous regardez un petit peu ce qu'ils disent, en gros, ça nous informe que l'App Store est un endroit sécurisé. Alors j'avoue que je n'avais jamais fait attention à d'autres pancartes de l'App Store. Peut-être qu'ils met ça à chaque fois. Mais je me demande, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez un peu comme moi, si ce n'est pas lié à l'arrivée prochaine de Store Alternative. Pourquoi pas ? C'est vrai que ça pousse quand même beaucoup dans ce sens-là. Et peut-être qu'Apple, un jour, va devoir s'y plier. Et n'hésitez pas à me dire si vous sentez le vent qui tourne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous resterez, par exemple, sur l'App Store uniquement, ou s'il y avait des stores alternatifs. Pourquoi pas les utiliser, même en prenant un petit peu plus de risques. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle pancarte avec l'application App Store. Mais rien ne change, en tout cas avec cette Beta 4 pour l'App Store. Et puis, je termine cette vidéo avec les correctifs. Alors, pas tous, puisqu'il y en a des dizaines de correctifs sur cette Beta 4. Donc, tant mieux, on sent vraiment que là, ça se peaufine. Il y a un bug qui concerne l'accessibilité. Alors, si vous avez utilisé l'application Loop, c'est ce qu'on voit juste ici. Et si après, vous utilisez le Zoom, vous pouvez avoir une expérience d'animation lente. Donc, c'est corrigé avec cette version. Autre bug corrigé, ça concerne la diffusion de photos et de vidéos en continu. Alors, sur un appareil AirPlay 2, donc que ce soit une Apple TV ou une Smart TV compatible. Et si vous la lanciez depuis l'application photo, ça ne fonctionnait pas. C'est corrigé avec cette Beta 4. Autre correction, ça concerne CarPlay. Lorsqu'on utilise CarPlay sans fil, ça pouvait ne pas fonctionner. Donc, c'est corrigé avec cette Beta 4. Et puis, à noter que trois nouveaux fonds d'écran pour CarPlay font leur apparition. Un bug peut-être un petit peu plus confidentiel pour les personnes qui ont 4 HomePods à la maison, qui n'ont pas activé les mises à jour automatiques. Et lorsqu'il y avait une mise à jour de disponible pour les 4 HomePods, alors l'application Home pouvait se fermer. Personnellement, je n'ai pas 4 HomePods, je n'ai pas constaté ça. Et puis, je termine par une correction de bug que vous avez peut-être rencontré, puisque ça concerne la bibliothèque d'application. Lorsque vous redémarrez le téléphone, parfois la bibliothèque ne s'affichait pas. Il fallait attendre un petit peu. Donc, c'est corrigé avec cette Beta 4. N'hésitez pas à me dire si ce bug, vous l'aviez ou non. Et si ça a été corrigé, je n'avais pas observé ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16 Beta 4. Alors, pour ceux qui hésitent encore, patientez encore. Même si, personnellement, à moins d'avoir un second téléphone, en tout cas, personnellement, je trouve qu'iOS 16 sur mon iPhone 12 Pro tourne mieux qu'iOS 15.6 sur mon 13 Pro. Je le trouve nettement plus fluide qu'iOS 15.6. Donc, c'est vraiment de bon augure pour la suite, puisqu'on n'est qu'à la Beta 4. Alors, il y a des bugs, certes. Mais, je trouve que, globalement, il se débrouille plutôt pas mal. Et puis, justement, à propos de batterie, là aussi, depuis cette Beta 4, je n'ai pas rencontré de baisse particulière de batterie. En tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas constaté ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, surtout si vous aimez iOS. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !